Maçonnique 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 dont la racine est Satan lui-même et derrière cette conception il y a l'idée que c'est Satan qui serait le principe même de la création la force suprême vous voyez bien l'intelligence par définition parce que si quelque part il a réussi à tromper un supposé créateur ça veut dire que celui qui s'est dit créateur il jure le type de créateur vous voyez donc c'est une vision qui est soutenue fortement par l'élite diabolique Satanique donc c'est pour ça que même la manipulation des écrits pour l'introduire dedans dans le fond c'est pour faire passer ce message et c'est comme ça c'est pour faire passer ce message parce que j'avais lu un document avec pour titre Christ et le cosmos le document avait été écrit par un jésuite professeur qu'on présentait comme professeur à l'institut l'institut catholique de Rome et ce monsieur disait que pour lui la preuve que le véritable Dieu au Christ c'est celui qui est derrière le développement scientifique et technologique c'est que s'il y avait existé un autre Dieu un autre esprit supérieur à celui là il aurait été capable d'empêcher cet ouvrage vous voyez bien le raisonnement donc ça veut dire qu'à l'inverse si Satan a réussi à faire déjouer le projet du créateur donc c'est celui-là qui est l'heure que ses œuvres prennent il s'est m'envoyé très bien donc c'est ça et donc en fait dans le fond c'est pas lui qui est le créateur il se prend pour le créateur et que le vrai créateur serait donc Satan ça peut être que la doctrine des maçons oui mais c'est une doctrine maçonnique mais dans le fond quand on dit bien maçon c'est une doctrine étatique c'est une doctrine étatique qui est très importante à comprendre je ne suis même pas su que la plupart des gens qui la condamnent ne construisent pas à partir d'elle vous voyez ce que je veux dire c'est à dire la preuve en est que c'est cette doctrine qui est derrière je dis bien pour moi c'est important d'inciter ce qui est derrière l'idée que nous faisons de la famille l'idée que nous faisons du mariage l'idée que nous faisons du bonheur c'est cette doctrine qui est derrière voilà parce que aujourd'hui nous parlions par exemple de la politique en fait il n'y a pas de religion sans politique il n'y a pas de religion sans politique parce que la politique dans le fond telle qu'elle est conçue dans le monde c'est un regard sur le monde une certaine conception de l'homme vous voyez donc la politique dans le fond c'est un projet social mais ce projet social s'inspire à partir de l'idée qu'on se fait de l'homme vous voyez donc une idée qui est totalement opposée à la vision réelle de l'homme donc c'est ça et vous allez voir que tous les maillons du système étatique s'active pour la construction de ce projet social qui tourne autour de l'idée qu'on se fait de l'homme donc cette idée qu'on se fait de l'homme a pour objectif enfermer l'esprit de l'homme dans l'infirmité c'est à dire en dehors de ses ressources réelles pour en faire un outil de commerce un outil que entre guillemets Satan et tous ceux qui le représentent utilisent pour construire leur empire donc il n'y a pas de religion en dehors de politique il n'y a pas de politique en dehors de la religion donc le reste est la soukha des maillons et quand vous allez voir conception à partir déjà de l'idée que les gens se font du mariage c'est une institution étatique le mariage c'est à dire tel qu'il est conçu aujourd'hui dans le monde c'est une institution étatique donc ça veut dire que c'est un maillon central sans lequel l'Etat n'existe pas j'ai dit la famille tel qu'on la conçoit c'est une institution centrale sans laquelle l'Etat n'existe pas ça veut dire que si la vision de la famille change elle rejoint la vraie vision de la famille selon le créateur à partir de ce moment là c'est quand tu mets un pont quelle que soit la manière dont les piliers sont solides petit à petit l'eau va commencer à creuser les piliers c'est juste une question de temps à un moment donné tu risques de ne plus avoir de pont donc progressivement que la vision de l'homme où la famille change où on retourne à la vraie vision de la famille selon le créateur j'ai dit nous commençons là à rentrer dans une force comme l'eau une force terrible qui commence à creuser le pont à partir des piliers jusqu'à ce moment donné tu t'aperçois que le pont s'effondre vous voyez donc c'est ça la vision donc c'est pour ça que quand on dit même vision maçonnique c'est à dire la famille elle-même est une conception maçonnique la manière dont on la construit aujourd'hui parce que l'idée du mariage il y a deux concepts de mariage il y a le premier concept qui vient du créateur le mariage comme institution venant du créateur et pour qu'il y ait un tel mariage c'est à dire c'est aussi le moyen par lequel le créateur multiplie son espèce donc il faut d'abord qu'il y ait l'homme réellement et l'homme ça veut dire un esprit accompli dans le créateur et au travers duquel le créateur amène la femme à rentrer dans la même identité et cet accouplement est favorable à la multiplication de l'espèce du créateur et si donc on n'a pas cette perception de mariage nous allons avoir une perception de mariage selon la conception étatique ça veut dire que ce sont deux consciences dans la même conscience ça veut dire vision de nous vision du monde qui s'accouple et ce qui sort de là multiplication de l'espèce de Satan et donc toute l'intelligence sociale s'active pour soutenir cette idée de la famille vous voyez très bien le système social ne fonctionne pas n'a pas pour objectif autre que soutenir la femme parce que c'est le maillon même la racine même de l'Etat et la racine du monde ou la racine du couloir de Satan donc en gros si on te comprend bien ça veut dire que pour qu'il y ait mariage il faut qu'il y ait un masculin qui soit qui devienne mature donc qui adopte les attributs du créateur il faut qu'il y ait un féminin qui va coller à ses attributs qui va épouser cette identité exactement vous avez là la force de la procréation vous avez la force de la procréation et donc forcément les enfants qui sortiront de cette union adopteront naturellement les attributs de leurs parents parce que l'éducation la transmission se fait directement c'est à dire que ça fait d'abord du fait que ces deux esprits rencontrés dans le créateur portent l'ADN du créateur ceux qui se détachent d'eux portent directement l'ADN du créateur donc cette conscience qui rentre dans l'univers commence à être construite dans le créateur au travers des parents vous voyez ce que je veux dire ? donc il y a une transposition au travers de l'éducation parce que c'est l'éducation qui a déformé l'homme et c'est l'éducation qui a vocation à construire l'homme on se pose quand même la question quand il y a un décalage qu'est-ce qui se passe ? au niveau des deux associés quand il y a un décalage il faut que le premier c'est à dire que celui qui est la racine principale la représentation c'est pour ça que l'homme il faut le penser à partir du créateur on dit l'homme est le chef de la femme comme je dis ce n'est pas le masculin quand on dit l'homme est le chef de la femme ça veut dire l'esprit accompli chef ça veut dire guide catalyseur c'est lui au travers duquel le créateur vient ramener la femme dans son identité réelle c'est à dire en fait un homme accompli vous voyez bien donc automatiquement s'il y en a un qui rentre dans la maturité l'autre va rentrer à moins qu'il ne soit parfait pour que les deux se rencontrent dans la même identité donc l'autre il va y rentrer et donc ce qui émane de là on dit quand la masse quand l'élite est pure la masse l'est aussi n'est ce pas ? quand la tête est pure la masse l'est aussi vous voyez ? en fait l'homme l'homme ce n'est pas le masculin l'homme c'est l'esprit accompli dans le créateur même les satanistes ont cette vision c'est à dire c'est pour ça que ceux-là même qui ont la proximité de Satan qui dont le regard de l'homme c'est à partir de Satan considère la masse qui n'est pas dans cette dimension comme le bétail voilà c'est à dire pour eux ce sont des sous-hommes ce ne sont pas des hommes ce sont des consommateurs tu comprends bien ? donc en fait ce qui fait l'utilité de la masse ce n'est pas tellement les yeux et la tête mais c'est l'énergie qui est dedans parce que cette énergie c'est une ressource importante pour les initiés parce qu'ils s'en servent pour réaliser leurs objectifs voilà donc maintenant il faut nourrir ces animaux il faut les nourrir pour que l'énergie dedans qu'on s'en serve vous voyez ? de la même manière que le bétail on le nourrit mais parce qu'après on va le vendre et puis tirer l'argent des hommes c'est même parfois en Afrique on peut entendre certains discours c'est à dire quand il y a des personnes qui sont initiées à quelque chose se retrouvent face à des non-initiés qui disent oh c'est des femmes c'est comme ça tu es une femme tu es une femme même si moi tu es une femme exactement ce sont des infus donc c'est ça la réalité la réalité de notre monde et puis dans cette procréation cette capacité de procréation comme je disais hier que dans l'homme le créateur a mis quand on dit l'homme l'esprit qui rentre en lui il y a des capacités puisqu'elles émanent du créateur qui font de l'esprit de cet homme accompli une force de procréation n'est-ce pas ? de procréation c'est-à-dire des multiplications de l'espèce du créateur bon dommage que quand cet esprit est isolé du créateur Satan exploite ses potentialités donc il s'en sert aussi pour se procréer c'est-à-dire multiplier son espèce on peut voir donc une simulation donc une espèce totalement remplie sur la terre donc on voit Jean-Baptiste par exemple dont le père était sacrificateur de manière prophétique et la maman aussi sacrificateur dont les deux portaient la même identité dans le créateur c'est-à-dire l'enfant qui sort de l'ombre qui est rempli de l'esprit de Dieu dans le sein qu'est-ce que ça veut dire ? il est porteur de l'ADN du créateur du sein de sa mère donc cet enfant puisque les premiers repères lui sont directement transposés par le créateur au travers de parents dont le parent est l'intermédiaire soit entre Dieu et ses enfants ou Satan et les enfants le premier intermédiaire avant l'Etat parce que les parents sont la représentation de l'Etat dans la famille et l'Etat c'est qui derrière ? c'est pour ça que l'Etat finance la famille parce que la famille accomplit ses missions comme le préfet le préfet c'est la représentation de l'Etat dans une province ou alors dans un département si vous voulez donc le préfet a les moyens qu'il lui faut pour assumer la mission de l'Etat donc si tu veux le chef de famille c'est un sous-préfet au sein de la famille c'est un sous-préfet c'est-à-dire une représentation de l'Etat dans la famille oui donc c'est comme ça il y a toujours cette question de la construction de l'homme parce que parfois quand on t'écoute comme l'a dit une amie dernièrement on a l'impression que pour arriver à la maturité de l'homme il faut que des individus acceptent de sauter dans le vide alors on a vraiment l'impression que bon c'est terrible quoi tu lui tiens un discours qui t'en dit mais écoutez ne vous inquiétez de rien Dieu s'occupe de tout consacrez-vous qu'au créateur le reste il va le faire mais les gens ne voient pas Dieu Dieu il n'a jamais vu Dieu il ne le voit pas à partir de ce moment comment il peut faire pour aller pour se construire mais comme nous l'avons dit pendant cette conversation encore nous disions en fait que pour qu'il y ait un dialogue il faut qu'il y ait deux partenaires mais même avoir deux partenaires n'est pas suffisant il faut que les deux se rencontrent dans la même sphère n'est ce pas soit se rencontrent dans le même environnement voilà donc ce qui fait que lorsque l'esprit qui est dans l'homme par exemple puisque quand on voit très bien pour que cet esprit commence à s'identifier au créateur pour ne plus considérer que sortir de l'illusion c'est sauter dans le vide il faut bien que il commence à être en position de ses moyens parce que généralement les gens qui pensent que ce ne plus s'identifier à l'illusion c'est-à-dire ce qu'on leur a fait croire comme étant la raison vous voyez bien c'est-à-dire que les éléments matériels le monde matériel on leur a fait croire que c'est ça la raison donc pour eux sortir de la raison c'est aller vers l'irrationnel bon on leur a fait croire que le matériel c'est le concret donc pour eux sortir du matériel c'est sortir du concret pour aller vers l'illusion si tu veux dans le vide voilà bon mais tout cela se passe pourquoi ? parce qu'on a simplement justement tout fait pour étouffer la vraie dimension de développement de l'homme qui est spirituel parce que si l'homme prend conscience de son denté il ne considère plus puisque l'esprit ne s'identifie pas aux éléments qui sont contraires à lui c'est-à-dire en l'occurrence les éléments matériels il s'identifie aux éléments qui sont liés à son denté dont le créateur dont un tel individu ne considère donc pas que sortir des éléments qui ne sont pas directement liés à son denté mais qui doivent être à son service sortir ces éléments que c'est sauter dans le vide donc on parle là aux êtres spirituels qui sont réveillés bon un être animal psychique donc qui ne possède pas des facultés spirituelles lui permettent de comprendre il ne peut pas le comprendre naturellement la conscience qu'il y a en lui pour le retenir va lui dire mais c'est sauter dans le vide c'est ça vous comprenez c'est ça hein je dis comment faire pour avoir justement cette là toute la compréhension comment faire pour avoir justement cette compréhension oui c'est ça mais c'est que ça se choisit ça se travaille c'est ça ça crée naturellement ça vient en fait c'est le créateur qui intervient que ça vienne mais cela ne suffit pas qu'on le dise comme ça par exemple madame la compréhension que vous avez aujourd'hui elle a été construite n'est ce pas à partir de la maison vous voyez bien Ludovic par exemple qui est là il n'est pas au même niveau de compréhension que nous sa compréhension va être construite mais à partir de qui les parents d'abord à la maison n'est ce pas ensuite il va à l'école formelle puisque la famille elle-même c'est une institution scolaire mais à divers niveaux comme il parlait de gré d'évolution de conscience aujourd'hui et ainsi de suite donc de la même manière pour que cette nouvelle compréhension qui suppose un changement d'identité qui vient du créateur pour que normalement c'est elle qui commence à primer il faut bien que comme la première a été construite l'autre commence au moins à être construite il y a cette acidité dans les enseignements quand ils sont bons petit à petit la vraie compréhension émerge parce que c'est l'esprit qui doit se réveiller voyez ce que je veux dire c'est pas quelque chose qui vient que vous voulez en une nuit subitement comme ça brutalement comme ça mais c'est quelque chose qui vient sur la base des instructions que nous recevons voilà donc si on est arrivé à construire une civilisation unique dans le monde c'est par l'éducation une civilisation unique de telle manière qu'aujourd'hui tout le monde pense le monde de la même manière c'est par quoi ? par l'éducation et l'éducation définit clairement comme construire le lien entre l'humanité et les démons au niveau même de l'ONU c'est clairement comme ça ils appellent pas ça démons mais ils appellent hiérarchie spirituelle c'est à dire pour eux c'est ça le principe de l'intelligence donc c'est de cette manière là que ça vient Victor donc lorsque l'esprit donc qui est l'homme réel se revêt à partir des facultés des ressources qui lui sont communiqués par l'éducation sous diverses formes cet esprit commence réellement à s'identifier au créateur il ne considère plus comme sortir en fait il ne considère plus comme concret le matériel mais pour lui le concret c'est le créateur et le matériel participe participe en ce moment là non seulement matériel mais même le component spirituel du monde participe à l'élever maintenant dans son denté réel vous voyez très bien donc c'est ça ça devient clair bon mais maintenant l'individu dont l'esprit est mort tu lui tiens ses langages comme disait l'apôtre Paul pour lui c'est la folie vous voyez très bien parce que pour cet individu quand tu as un chien ici dans la pièce où nous sommes là pour ce chien l'âme n'existe pas mais est-ce que c'est l'âme qui n'existe pas à 10 km d'ici mais non c'est le chien qui n'existe pas dans cette dimension de conscience de réaliser que l'âme existe tu vois donc ce chien là peut passer 100 ans ici pour lui l'âme n'existe pas mais c'est parce que c'est un être instinctif voilà s'il était un être intelligent même sans avoir été à l'âme il a cette intuition que l'âme existe vous voyez voilà il y a cette institution là donc quand l'esprit est mort totalement bien sûr et c'est ce que la politique dont la religion a fait dans le monde il faut tuer l'esprit humain donc tuer en lui toute intuition que son héritage est ailleurs et l'enfermer simplement dans l'obsession que le concrète c'est ce qu'il voit comme ça tu as en fait un être utile est-ce que l'instruction seule l'instruction seule peut permettre d'être un individu de croître vers le créateur est-ce qu'il ne faut pas un effort venant de la personne elle-même mais pour que l'effort même soit à l'instruction justement c'est le moyen qui communique les ressources qui sont la base l'effort vous voyez c'est ça parce que on ne peut pas demander par exemple à ce doigt de banane ou à cette banane ou à cette pomme croquante de déployer le même effort que Victor pour la simple raison que cet élément ne dispose pas les ressources que tu disposes si tu lui dotes les mêmes ressources que toi exactement il sera au même degré d'effort donc dans le fond l'effort c'est pas nous qui la faisons c'est-à-dire l'effort c'est le résultat des ressources qui nous sont communiquées c'est pas vous voyez ce que je veux dire c'est ça donc c'est le résultat des ressources qui nous sont communiquées par exemple que tu prends ta voiture tu vas à Nice tout de suite en trois heures tu es à Nice tu as utilisé un moyen exceptionnel tu viens me demander de faire l'effort d'aller à Nice comme je l'ai fait moi j'ai pas de voiture tu n'es pas juste dans ce que tu me demandes c'est pas tu vois très bien tu as fait l'effort d'aller mais en réalité tu avais des ressources voiture si tu me donnes les mêmes ressources tu seras juste de me demander de faire les mêmes efforts donc dans le fond ce que le créateur fait puisqu'il s'agit de sortir de la sphère humaine qui est autre que celui du créateur il s'agit de rentrer dans la dimension du créateur donc de marcher conformément à sa voie se conformer à lui donc ce qu'il fait c'est qu'il nous dote des ressources nécessaires c'est ça même le Messie donc quand il dote l'esprit de ces ressources là l'esprit sort des limites n'est ce pas il sort des limites progressivement au fur et à mesure que ces ressources se développent en lui on parle du développement de l'esprit l'esprit rentre dans les ressources à partir desquelles le créateur une portion des ressources à partir desquelles le créateur lui-même fonctionne il peut marcher donc d'où l'instruction est fondamentale d'ailleurs c'est même pour ça que dans l'éducation dans le monde là c'est qu'on communique aux gens c'est des ressources c'est l'énergie à travers l'éducation l'éducation voilà donc c'est d'ailleurs on dit bien qu'un pays ne peut pas se développer s'il n'est pas composé d'être éduqué parce que dans l'éducation on communique des ressources donc des aides qui doivent être utiles pour la réalisation du projet global d'un pays ou d'un monde il est soumis à un exercice il est soumis à un exercice je ne sais pas en fait je pense que c'est pas tel par le père oui mais en fait la question ici c'est que comme je le disais c'est qu'il nous a déformé cette éducation que nous avons reçu qu'il nous a donné une fausse vision qui nous oppose notre identité réelle donc maintenant si nous avons des bons repères ce n'est pas un exercice ce n'est pas une preuve à laquelle nous sommes soumises c'est à dire parce que nous sommes en phase avec le créateur par rapport à notre idée qui s'inspire de lui nous collaborons naturellement voyez ce que je veux dire on collabore il y a un consentement parce que dans tous les cas je n'ai pas de moi une idée contraire à celle que lui s'est fait de moi donc je collabore ça veut dire qu'il y a tous les événements tous les moyens qui viennent m'aider à participer au retour or si nous avons une compréhension contraire déjà par la compréhension nous lui sommes opposés voyez par la compréhension que nous avons de nous qui vient d'un autre et derrière nous aurons des il y aura un confidentiel entre notre père et nous il y a une image qui me vient tu me diras si elle est juste en fait si dans le monde de l'entreprise dans le monde de l'entrepreneuriat de l'entreprise parfois l'entreprise a un projet l'entreprise a un projet alors un projet va durer sur trois ans c'est ça et ce projet là doit emmener à la réalisation voilà d'un objet bien précis c'est ça donc on prend un salarié oui on prend un salarié et donc le salarié accepte de rentrer dans la vision dans la vision dans les intérêts de l'entreprise dans les intérêts de l'entreprise c'est ça il puisse y avoir des perturbations alors il continue c'est ça mais par contre le salarié qui rentre qui commence à se plaindre qui commence à dire mais non mais c'est pas bon voilà il y a des difficultés il y a ceci et cela c'est un salarié qui n'a pas compris la vision de l'entreprise c'est-à-dire que le salarié a ses propres intérêts c'est ça il a voulu utiliser l'entreprise pour satisfaire ses intérêts bon vous voyez bien donc comme le quotidien va totalement à l'opposé non pas des intérêts de l'entreprise mais de ses propres intérêts c'est ça c'est pas vous voyez bien donc c'est exactement ça c'est ça donc l'homme qui va avec le créateur sait que c'est normal il sait que c'est normal parce qu'il n'a pas d'intérêt opposé au créateur jouez-nous plus que l'intérêt du créateur c'est son intérêt c'est pas tout à fait donc c'est ça même le mariage ça veut dire que c'est quelqu'un qui renonce à toute autre idée de lui il épouse l'idée de lui qui vient du créateur le créateur et lui sont un ils ont les mêmes intérêts et cet individu tant que les événements renforcent sa fusion ou son retour au créateur il ne peut pas trouver que c'est dangereux pour lui voilà mais un individu qui a des intérêts opposés c'est à dire il a une de lui une idée contraire il ne peut pas avancer donc ça part donc comme j'ai dit c'est ce qui fait que nous allons considérer au quotidien que les événements sont contre nous et les intérêts de ce que nous pensons être la famille donc comme nous sommes là pour protéger non pas les intérêts du créateur aller les épouser mais plus que les intérêts entre guillemets supposé que nous faisons de nous et de la femme automatiquement on ne peut pas avancer donc ça veut dire que nous sommes alimentés par une force contraire qui c'est le pire de quoi de la compréhension voilà donc à partir de ce moment là il ne faut pas voir que c'est le créateur qui est méchant c'est à dire qu'en fait la méchanceté c'est moi même parce que je suis là à partir de ma compréhension il y a une force d'opposition il y a un apaisanteur qui n'est pas en dehors de ma compréhension donc au lieu de me tirer vers le haut il me tire vers le bas vous voyez donc c'est pour ça qu'en fait pour ceux qui sont appelés à être des chefs de famille le reste et comme l'apôtre Paul le disait c'est que plus tu as des membres de famille plus tu as des énergies voilà c'est à dire que ce sont des énergies donc ça veut dire que enfant grande personne derrière tu rentres dans un univers spirituel et ce sont ces individus qui t'entourent que cet univers spirituel est utilisé pour te faire pression c'est à dire pour t'imposer l'orientation c'est pas vrai et bien donc il faut à un moment donné que tu sois à une dimension plus avancée que cet univers spirituel pour être une force de salut pour ces individus c'est à dire que pour les sortir voilà donc on prend l'exemple que quelqu'un qui rentre dans cette perception réelle de lui par rapport au créateur il a sa femme c'est un exemple qui elle a une autre idée d'elle et derrière laquelle il y a d'autres intérêts donc vous allez avoir une force qui vous tire ailleurs parce que l'orientation vers laquelle vous allez le partenaire ne se reconnait pas dedans tout le monde que c'est dangereux contre ses intérêts vous voyez bien donc pour que vous soyez lourd vous lui soyez utile il faut que vous perceviez clairement où vous allez et petit à petit le partenaire va commencer à sortir de la brouille identitaire la fausse idée d'elle pour commencer à rentrer mais autrement c'est l'affaire qui est derrière le partenaire qui va ressortir tous les deux parce que derrière ça on va avoir une conception de l'amour pour ma femme pour les enfants mais qui est totalement fausse qui c'est le pire la fausse idée qu'on se fait de soi oui mais on va concevoir l'amour selon le dictionnaire le faux dictionnaire le faux lexique donc c'est cela madame c'est cela c'est que cette dimension dont nous parlons là n'aime pas la religion ça veut dire que c'est là la vraie vision de l'homme réelle parce que les états ce sont des institutions spirituelles je vous dis hein le monde lui-même je veux dire en tant que système étatique global c'est une institution spirituelle culturelle voilà mais qui voit simplement sa vocation à travers c'est-à-dire dans la l'apparence sociale voilà mais c'est une institution spirituelle les hommes politiques que vous voyez ce sont des je dis des apôtres ce sont des hauts prêtres des intermédiaires entre la sphère spirituelle et le peuple mais on n'a aucune preuve que le spirituel existe hein la preuve la preuve c'est que nous parlons la preuve c'est que nous parlons la preuve c'est que nous voyons le monde bouger c'est ça c'est-à-dire que c'est l'esprit qui anime la matière donc s'il n'y a pas d'esprit la matière est inète vous voyez nous pensons c'est là la preuve si l'esprit n'est pas là on ne peut pas penser c'est là le signe visible nous le sommes donc c'est cet obturantisme là donc que nous devons sortir voilà c'est-à-dire que les forces qui nous amènent à travailler contre nous et contre nos enfants c'est-à-dire qu'on on pense faire du bien à nos enfants voilà on pense faire du bien à nos proches alors qu'on est en train de travailler contre c'est ça on est en train de travailler contre les esprits c'est comme ça et en fait on travaille contre des multitudes parce que ça se répand c'est ça c'est surtout ça mais quand même la question qu'on peut se poser c'est quand on rentre dans cette démarche quand on rentre dans cette démarche est-ce que il est possible d'être de ne pas avoir des problèmes avec ses proches avec son entourage en fait une fois encore c'est une question de discernement parce que comme nous l'avons soulié tantôt bon lorsque nous sortons de la vision obscurantiste ou alors qui relève simplement des idées reçues de l'entourage ma famille ma femme c'est-à-dire que nous allons nous 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 devons de plus en plus avertis que derrière ce que nous appelons entourage ou famille c'est un univers spirituel donc je vais comprendre que que ce soit mon père ma mère ma femme le reste n'a pas de regard propre derrière son regard si c'est pas celui du créateur c'est le regard de Satan donc me soumettre à son regard me soumettre à ce type de regard je me soumets au regard de Satan pas à ma personne c'est pas si vous comprenez donc ça ça nécessite aussi un discernement donc je vais comprendre que cette personne qui est dépendante du regard de Satan sans le savoir parce que comme nous le disons j'ai aussi le devoir si je persiste vers la lumière d'aider la personne à sortir de cette dépendance au mensonge pour entrer dans la lumière c'est là même où je deviens réellement un instrument d'affect d'amour que le créateur utilise pour sortir l'autre des ténèbres je sais pas vous voyez bien voilà donc le vrai disciple rentre dans ce discernement réel mais si je suis intimidé par le regard de Satan derrière ceux qui m'entourent ça veut dire que moi même encore je suis gouverné par ceux qui m'entourent c'est pas oui c'est quelque chose donc c'est ça donc c'est un problème de comprendre de comprendre le monde culturel qui est derrière les gens qui m'entourent derrière les gens qui m'entourent et c'est ce qui faisait dire au Seigneur aux disciples aux pharisiens vous ne pouvez pas me suivre parce que vous êtes dépendant du regard des hommes qui vous entourent mais moi je ne suis pas dépendant du regard de qui que ce soit sauf mon père donc parce que lui il a un discernement clair donc on suppose donc que l'esprit quand il commence à sortir de l'infirmité parce que la caractéristique de l'infirmité parce qu'un infime c'est un être dépendant ça veut dire que quand l'esprit qui est au-dedans de nous est en dehors de ses moyens cela que le créateur lui donne mais il est dépendant du regard de Satan la compréhension qu'il a lui vient de Satan même ses désirs cet individu donc quand l'esprit commence à rentrer en position de ses moyens d'un être spirituel il n'est plus dépendant ni du regard des hommes ni du regard de Satan derrière les hommes il est dépendant du regard du créateur donc c'est quelqu'un qui sait où il va à partir du créateur donc ce n'est que de cette manière là qui peut devenir ce que nous avons dit un repère c'est à dire qu'au travers de lui le créateur peut aider les hommes à sortir de la fausse conception de leur identité pour entrer dans la vraie identité la vraie compréhension dans quelle loi ça passe nécessairement par les instructions ça passe nécessairement par les instructions dans tous les cas aucune civilisation ne se construit sans instruction justement en parlant d'instruction pour quelle raison toi tu n'ouvres pas une église pour quelle raison toi tu n'ouvres pas une église et on remarque très bien que tu ne parles jamais de sanctification tu ne parles jamais de ces choses là pour quelle raison tu n'ouvres pas une église pour instruire bien sûr que c'est une question de corruption même de la sémantique parce que la dimension dont nous parlons là c'est à dire que sortir l'homme de la fausse conception identitaire qui le rend dépendant de Satan pour le ramener à son identité réel c'est ça la sanctification parce que sanctification sanctifier c'est ramener à la norme rendre conforme au créateur c'est ça sanctifier parce que sanctifier ça vient du terme consacré mettre à part c'est ça le terme sanctification donc maintenant bien entendu quand on a une compréhension brute de ces termes là lorsque quelqu'un parle de la sanctification puisqu'il ne rentre pas dans les critères des termes qu'on utilise comme robot un autre type de robot religieux bon on croit qu'il ne parle pas de la sanctification nous parlons là bien de la véritable sanctification véritable sanctification donc sanctifier c'est rendre conforme parce que le terme était utilisé par rapport aux normes que le créateur avait donné par la parole la loi parce que la parole révèle l'identité du créateur donc lorsque le peuple sortait de la conscience donc qui le liait au créateur dans l'identité du créateur pour marcher selon la conscience de la nation il faut le sanctifier donc le ramener à la conformité à son identité c'est ça donc c'est ça donc ça veut dire que c'est un peuple qui a été déplacé des fondements il est allé épouser l'identité des nations dont Satan il doit retourner à l'ordre donc il faut l'épuver de la mauvaise compréhension c'est ça la sanctification bon et encore une fois cette corruption toujours d'étern par rapport à ce qu'on appelle église je venais de le dire tantôt lorsqu'on parle bien c'est l'ensemble d'esprits dans le monde que le créateur ramène à lui qui se rencontre dans l'identité du créateur voyez bien ce peuple c'est l'ensemble de ses esprits consacrés donc ça ne vise pas un cercle de personnes dont ça a une dimension globale globale planétaire ça veut dire que le créateur étant le fondement de l'identité de l'homme dans un monde où ces fondements ont été déplacés les faux rubrières ont été imposés aux humains il faut bien que parmi des milliards d'individus ceux qui sont concernés par cette identité retournent c'est ça qu'on appelle l'église voilà donc lorsque on a été par la corruption de ces termes là totalement comme on dit de la même manière que les hommes ont été déformés même les termes ont été déformés dont certains peuvent aujourd'hui parler de l'église selon leur degré de conscience parce que c'est vrai quand il parle de l'église lui pour lui l'église n'est pas en dehors du système global vous voyez très bien c'est à dire que c'est l'ensemble pour lui l'église on peut même dire tous les composants de l'univers servant d'appui à la conscience qu'il représente pour lui c'est ça l'église donc il n'y a pas d'église en dehors de l'état mais dans la dimension globale voilà bon mais maintenant d'autres individus selon le nid de conscience embryonnaire dans la dimension animale pour eux ils conçoivent l'église à partir d'un groupe de prières donc c'est aussi une question de conscience de compréhension de termes oui mais à partir de ce moment toi le dimanche qu'est-ce que tu fais ? aujourd'hui samedi mais le dimanche toi tu fais quoi ? moi je n'ai pas même l'observation des jours c'est à dire en dehors lorsqu'on peut rentrer dans la dimension de Shabbat par exemple pour moi une dimension symbolique donc qui est relative à l'avènement du règne du créateur dans l'univers ça veut dire que cette conscience de mensonge cette énergie impure qui a déformé toutes les fonctions de l'univers ayant été apprivoisé tout l'univers retourne dans l'occulté du créateur maintenant il est question que cette compréhension que le créateur donne cette vision réelle de l'homme et de la création soit répandue jour et nuit sans tenir compte des jours c'est bizarre parce qu'on nous a toujours dit qu'il y avait un jour du Seigneur donc s'il y a un jour du Seigneur et que ce jour-là on ne l'observe pas ça devient compliqué mais c'est une autre signification mais c'est une autre signification c'est notre Seigneur voilà tout ça ça a une autre signification comme on dit l'intelligence qu'on donne au terme est toujours fonction dépendre de l'esprit qui s'en sert de l'esprit qui s'en sert donc le jour du Seigneur nous avons bien un monde qui s'attend à un Shabbat c'est à dire que il faut qu'on se rassure que s'il y a 7 milliards d'individus sur la terre tous ces individus tous ces individus tous ces esprits ont fusionné avec Satan tous ces esprits-là donc on rentre là-là dans la dimension du Shabbat où on se rassure que tous les composants que ce soit humains ou matériels de l'univers sont tous servis de Satan donc pour eux on rentre là-dedans la dimension du Shabbat et c'est de cette manière-là qu'on peut voir aussi de manière symbolique les 6 premiers jours les gens s'artivent pour le corps vous voyez très bien c'est-à-dire ce qui est totalement l'opposé de la vision que le Créateur a pour l'homme et puis le 7ème jour dont le dimanche on rentre à l'apogée de ce culte c'est-à-dire c'est le jour où vous verrez clairement que c'est le jour où lorsque les gens se rencontrent c'est pour célébrer le Dieu qui leur donne des raisons Dieu qui leur donne des voitures Dieu qui leur donne des fleuves vous voyez bien donc en réalité on rentre à l'apogée du culte dans lequel on est toute la semaine ça continue mais justement pourquoi c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je parlais bien d'Église parce que il faut il faut il faut faire face à ce Dieu-là qui est qui est Satan tout en voilà il y a des gens qui sont quand même malades il y a aussi des gens qui ont des témoins en eux il faut chasser ces démons donc s'il n'y a pas de lieu de rassemblement de lieu de culte on chasse les démons non là où les démons même tous les pensées que l'on entend par démons donc puisque le démons se référant à la fausse intelligence qui gouverne le monde qui est contraire aux créateurs s'il faut vraiment les chasser il faut l'extraire de l'univers c'est ça il faut être en mesure de reprendre la bonne compréhension pour que cette fausse compréhension soit totalement isolée de cet univers voyez donc on va chasser le démons on parle donc de satan qui sera expulsé de cet univers donc c'est ça bon l'autre conception des démons chasser les démons tel que ça se fait dans le visage ce n'est que de la manipulation la compréhension puisque quand on voit très bien des démons comme fausse intelligence fausse compréhension une conscience de mensonge qui constitue même l'identité de ces individus c'est par cette compréhension que l'individu parle qu'il désire qu'il convoite qu'il s'active ainsi de suite voilà donc comme lorsque c'est satan qui doit apprendre à comprendre qui est satan c'est normal qu'il te donne des faux critères d'identification de lui comme ça quand tu es animé par satan tu ne sauras jamais voilà voilà donc or par ailleurs s'il est vrai qu'il y a des esprits qui se rencontrent dans la même identité dont le créateur dans tous les cas au fur et à mesure que cette dimension la devient réelle la forme extérieure d'un rassemblement ça devient de facto quelque chose de réel je ne sais pas que tu comprends ce que je veux dire voilà comme on le dit tous ceux qui se rassemblent s'assemblent donc comment le dit vous petit chassé les démons voilà je ne sais pas il y a Paul qui le disait et puis il y a aussi le Messie qui a dit qui a dit allez-y chasser les démons donc il a dit dans les écritures c'est bien écrit oui mais en fait ce que le Messie justement voulait dire c'est répandre cette compréhension du Royaume qui a pour but de faire partir les individus comme le disait Paul des ténèbres à la lumière c'est-à-dire la compréhension venant de Satan dans le démon pour la compréhension qui vient du créateur donc si vous voulez chasser un changement d'identité un changement de personnalité il faut partir la personnalité fausse de Satan mauvaise compréhension pour entrer dans la personnalité du créateur donc pour le Maître le Messie c'est bien cette recommandation qu'il donne aux disciples c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec la dimension incantatoire dans la dimension de l'exorcisme ou bien les méthodes que même les médiuns utilisent simplement parce que les médiuns en même temps animés par le démon ils étaient dit qu'ils cherchent le démon dans le fond ce n'est qu'une simple manipulation parce que les gens n'ayant pas compris ce qu'est-ce que le démon c'est le démon qui régit le monde ce sont les démons qui animent le comportement l'attitude c'est par les démons que les gens pensent comme nous l'avons du mariage la famille c'est par les démons bon alors en observant un tout petit peu le milieu religieux je constate qu'il y a plusieurs types de dénominations je ne vais pas les prononcer il y en a plusieurs types en gros ceux qu'on appelle vulgarement d'église église ils ont différents noms ils ont du coup je vous pose la question jésus appartenant à quelle dénomination jésus a été baptisé dans laquelle des églises parce qu'il y en a beaucoup il faut aller aujourd'hui bon ben en fait pour comprendre le phénomène ce que tu appelles il était catholique il était protestant pour comprendre ce que tu appelles on appelle dénomination c'est à dire qu'on voit clairement que on peut dire les dénominations ce sont des maillons de l'état dénomination religieusement parlant ce sont les maillons de l'état